Bon après-midi, mesdames et messieurs et tout le monde. Donc, bienvenue, re-bienvenue au Salon du Livre de l'Outaouais 2021. Hé, nous sommes sur place, nous sommes en direct. J'ai à ma gauche, vous le déduirez, nul autre que Benoît Laflamme, traducteur d'Eclipse électrique, dans sa version originale qui a pour titre de Knock-Off Eclipse. Benoît, ta deuxième traduction parue. Oui. En moins de quatre mois, donc je tiens à le préciser, la première traduction qu'a signée Benoît, « Ceci est mon corps », traduction donc de « My body is yours ». Quatre mois à peine entre les deux, Ben. Félicitations. Donc, Benoît, tu es notre invité traducteur pour cette édition 2021. Je suis super content, c'est un honneur pour moi de m'entretenir avec toi. Caroline, que je suis content. Merci. Ben, cut to the chase, on y va. Allons-y. Évidemment, Benoît, ce n'est pas parce que je m'intéresse à la chose, ou ce n'est pas seulement parce que je m'intéresse à la chose, c'est parce que je suis extrêmement intrigué quant à ta réponse. Le plus grand défi que tu auras eu à relever dans le cadre de la traduction de « The Knock-Off Eclipse », quel est-il? Si jamais tu peux condenser, sinon tu es mieux. On me pose souvent la question comme traducteur parce qu'on s'attend… La traduction, c'est souvent la résolution de problèmes. On traduit, on traduit, on arrive à un bout, puis là, ah, c'est quoi la traduction? Mais on les oublie ces moments-là parce qu'à un moment donné, on trouve la solution, puis ça part. Pour ce livre-là, en gros, ce que je retiens, c'est le fait que c'était des nouvelles. C'est un recueil de 23 nouvelles, je pense, donc c'était court, et les personnages ont chacun des voix assez différentes l'une de l'autre, puis ça, recréer à chaque fois une nouvelle histoire. Si tu passes la page de la première histoire, tu en recommences une nouvelle, il faut que tu trouves la voix du personnage, de quoi il est question, puis tu n'as pas beaucoup d'endroits où tu peux frapper le lecteur, où tu peux donner une voix à ton personnage. Je pense, justement, à la deuxième nouvelle, il y a un personnage qui est vraiment désagréable, puis il parle quatre fois dans toute la nouvelle. Je n'avais pas beaucoup d'endroits où juste bien tourner la vis pour dire à quel point c'est une personne désagréable. Ce renouveau-là, à chaque fois, parce que si on traduit, si je compare à ma première traduction, qui était plus un récit qui suivait, c'était plus difficile dans ce cas-là, parce qu'à un moment donné, avec un récit qui suit, tu connais ton personnage, tu connais sa voix, tu comprends ses motivations assez, parce qu'ils sont tous étayés en avant de toi. Pour une nouvelle, surtout des fois trois ou quatre pages, il faut creuser, puis il faut puncher au bon endroit. Désolé, l'anglicisme, mais il faut puncher au bon endroit pour que ça fonctionne. On te permet, l'anglicisme. Oui, on est en traduction. La plus grande difficulté, ça a été ça, oui. Mais il y avait des beaux défis dans le texte. Il y avait beaucoup la cohabitation de l'anglais et le français était là aussi. Ça, ça a été, je ne dirais pas que ça a été une difficulté, mais ça a été des défis, le fun à relever, disons. Mais Benoît, on n'est pas là pour parler de difficulté, de toute façon, mais écoute, je veux t'entendre plus avant par rapport à ça. Tu m'ouvres une porte, là. Donc, linguistiquement parlant, il y avait un défi aussi, donc du contenu et de la forme. OK? Le livre se passe à Montréal. Ce n'est pas toutes les nouvelles qui ont cet élément-là, mais il y a beaucoup de tensions entre l'anglais et le français. Pas du point de vue politique ou du point de vue social. C'est vraiment des tensions personnes anglophones qui se trouvent en face d'une personne francophone. C'est l'élément central de plusieurs nouvelles. Dans la version originale, ce qu'on trouvait, c'était des phrases en français qui arrivaient ou des mots. Tu sais, il y a des tabarnak dans l'anglais original. On parle de Béden. Tu sais, il y avait des répliques qui étaient en français, puis ça, il fallait que je le recrée dans la traduction, mais à sens inverse. Il fallait que je garde de l'anglais dans ma traduction pour garder cette tension-là. Je dis que ça n'a pas été un problème parce que c'était déjà codé dans le texte original. C'était déjà là, donc j'avais la « permission » d'aller rentrer de l'anglais dans ma traduction, garder des mots en anglais dans ma traduction, des mots qui sont, je dois le dire, qui sont des fois difficiles à traduire. J'étais très content de pouvoir les garder en français. Il y a comme « wannabe », à un moment donné, si ça avait été un texte, un « wannabe », quelque chose, en français, c'est plus difficile de le dire. Il y a des beaux mots comme « émule » ou ce genre de choses-là, mais ce n'est pas aussi satisfaisant qu'un « wannabe ». C'est pour ça que je ne parle pas que c'est un problème. Des fois, c'était juste agréable de se permettre de garder « wannabe » dans une traduction pour donner la saveur anglais-français, pour donner la saveur montréalaise, puis aussi garder cette voix-là qui est québécoise dans l'original, qui doit être aussi dans la traduction. Et de rendre justice à cette tension-là aussi que tu évoques admirablement bien. « Wannabe », c'est un exemple probant. J'allais justement te poser la question. Donc, on a couvert la chose. Tu as l'expression « wasp » aussi. Donc, le « white », « anglo-saxon ». Bon. Et comment ça se passe sur le plan de traduction? Donc, le traducteur en toi, est-ce qu'on fait des recherches périphériques avant de déterminer qu'on va préserver la désignation en langue anglaise? Oui. Comme « wannabe », c'est imposé tout seul. « Wasp », c'est plus une question de qui j'aide dans ma traduction. Est-ce que j'aide le lecteur à aller rencontrer l'auteur ou j'aide l'auteur à aller rencontrer le lecteur? Pour « wasp », je n'aide pas l'auteur si je fais une longue périphrase pour dire « personne blanche, anglo-saxonne, protestante ». J'aime mieux garder cette réalité-là qui est une réalité qui existe à Montréal et un peu partout au Canada. J'aime mieux garder l'expression « wasp » pour que le lecteur ait rencontré l'auteur. C'est souvent un jeu entre les deux. À qui je donne la voix ou à qui je demande de faire un effort? Des fois, je demande au lecteur de faire un effort. « OK, si tu ne sais pas c'est quoi « wasp », va voir c'est quoi. » Sinon, dans d'autres moments, je suis comme « OK, l'auteur, je vais adapter ce que tu dis pour que le lecteur le comprenne immédiatement ou qu'il comprenne l'image tout de suite. » Donc, pour revenir à ta question, il y a des moments où c'est très facile. Il y en a d'autres où, oui, il faut faire des recherches, il faut prendre une décision sur qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui doit partir ou être adapté. Il ne doit pas partir, il doit rester. C'est quoi? Tu me donnes un autre portail. C'est comme si on n'avait même pas dû se parler avant, Benoît. On traduit. On traduit Melissa Bull, montréalaise, avérée, éclectique à ses heures elle-même. On traduit pour qui quand on traduit? Quel était ton type ou le type que tu avais à l'esprit? Ce n'est pas une question qui me vient à l'esprit quand j'ai commencé à traduire. Je dirais que ma priorité, c'est le texte. Je me souviens avoir une discussion avec Mélissa au début parce que Mélissa était elle-même traductrice. Donc, on a pris contact assez tôt dans le processus. Ça fait un peu peur de savoir que son auteur est traductrice aussi parce qu'elle connaît mon travail et est capable de jeter un regard. Mais ce que j'avais dit à Mélissa à ce moment-là, elle me disait je vais lire ta traduction et je vais la commenter. Je me souviens qu'elle avait un ton un peu, elle s'excusait. Je m'excuse, il va falloir que je commente. Je me souviens d'avoir dit la priorité, c'est le texte. Il faut qu'on arrive qui est aussi bon que le tien à l'origine. Je n'ai pas de lecteur en tête quand je traduis. Ça revient plus à l'auteur à penser à son lecteur, j'ai l'impression. C'est sûr que moi, je traduis pour un contexte canadien donc il y a certains éléments que je garde en tête mais je n'imagine pas mon lecteur quand je traduis. Je pense plus au texte lui-même puis à l'auteur puis sa voix en français ce que c'est. Donc, ce que tu nous dis en somme, c'est que tu n'es pas étranglé par des attentes périphériquement parlant. À savoir que l'éditeur ne t'impose pas d'attente voire d'objectif avec mesure de rendement. C'est vraiment, c'est un rapport plasma entre le texte et toi puis quelque part, si on a la chance de connaître l'autrice ou l'auteur, on peut y recourir comme on ne peut pas le faire. Oui, pour le remettre en contexte, au départ, ça reste de la création dans le sens que je me retrouve devant une page blanche, j'ai un texte à créer. En bout de ligne, au fil des révisions, au fil des commentaires avec l'éditeur puis avec l'auteur, c'est sûr que là, il commence à avoir des contraintes dans le sens de contrainte éditoriale. Est-ce que ça se lit bien? Il faut lire la traduction comme un manuscrit aussi. C'est ce que mon éditeur a fait et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est qu'il a révisé ma traduction, oui, comme le reflet d'un anglais, mais aussi comme un manuscrit à part entière. Donc, ça a amené des révisions puis des corrections qui donnaient un souffle de plus au livre qui était traité comme un original, presque. Ça, c'était magique comme expérience. Benoît, je me permets de te le dire puis je me contrefiche quant à savoir si les gens sont d'accord ou non. Quand on signe une traduction, on est créatrice, créateur aussi. Mais là, si on allait dans la viande des choses, la part de création que tu considères avoir réalisé en traduisant The Knock-Off Eclipse, donc Eclipse électrique, si tu pouvais nous la définir, est-ce que ça se fait? C'est dur à définir, mais c'est clairement de la création pour moi. Je pense que c'est pas la création au même titre que l'écriture d'un roman avec une page blanche au début, c'est sûr et certain. J'ai un cadre, j'ai une histoire qui existe déjà en anglais, mais elle n'existe pas en français. Donc, je dois d'une certaine manière créer quelque chose dans la langue d'arrivée. J'ai des moments où les choix de traduction s'imposent parce que le texte l'oblige, mais j'ai des moments où j'ai plus de liberté. J'en ai parlé un peu au début, mais les moments où il fallait que je choisisse ce qui reste en anglais ou ce que je dois traduire pour garder l'attention entre les langues, c'est un de ces moments-là où il a fallu que je choisisse. OK, cette réplique-là, deux sœurs anglophones qui se parlent, cette réplique-là va être en anglais. Côté création, c'est très difficile à mettre le doigt sur des moments de création, mais la traduction, à mon sens, c'est de la création parce qu'on part de rien et on se retrouve avec le livre que tente les mains en ce moment. Donc, si on pouvait faire un, on rembobine et on répète pour accentuer la chose. Merci, c'est superbement dit, Benoît. Écoute, il y a une autre envie qui me prend. On a The Knock Off Eclipse et puis je me demande comment The Knock Off Eclipse devient Éclipse électrique. On sait que le titre, c'est trop souvent sous-entendu, c'est pourtant crucial. Oui, d'une perspective marketing, mais aussi, tu sais, il faut que ça nous parle, mais avant de te poser cette question-là de façon plus officielle, je veux te demander, ben, quand tu abordais la traduction, c'est un travail, je présume, auquel on s'astreint. Il y a une certaine discipline. Est-ce qu'à un moment donné où tu laissais de côté The Knock Off Eclipse pour vraiment te consacrer à l'une des nouvelles, ne serait-ce que pour la peaufiner, sans la comparer, sans le reflet de l'anglais? Oui, ça fait partie de mes méthodes de traduction, c'est-à-dire, premier jet, ensuite, ça a été facile pour ça parce que c'était des nouvelles, donc c'était facile d'oublier la première quand je suis rendu à la dernière. Donc, quand j'ai recommencé la révision, j'avais une distance, même si ça fait trois semaines que je l'avais fait, j'avais une distance, puis tout, c'est un moment que j'aime en traduction, ouvrir le deuxième jet, parce que t'es comme « qu'est-ce que j'ai fait il y a un mois? Qu'est-ce que j'ai écrit pour ça? » Il y a un aspect de nouveau quand t'ouvres ta deuxième lecture quand tu commences, mais il faut avoir une distance à un moment donné parce que si tu finis une nouvelle ou un chapitre et qu'on le recommence immédiatement, la traduction est dans ta tête. Même si tu ne t'en souviens pas par cœur, c'est comme une empreinte dans la neige. On voit le chemin qu'on a pris. Il faut avoir une distance entre les deux. Grâce, justement, aux nouvelles, comme je disais au début, c'était une difficulté, mais ça a aussi été un avantage que les histoires ne se ressemblaient pas tant, les voix n'étaient pas pareilles. Donc, quand je me concentrais à une nouvelle, celle d'avant était un petit peu partie de ma mémoire. Donc, en somme, à un moment donné, tu en viens aux nouvelles. Bon, évidemment, pas toutes en même temps, mais tu en viens aux nouvelles et tu les conçois et tu les reçois comme étant une œuvre étanche en soi. Oui, comme une capsule, dans le fond. Parfait. Il n'y a rien d'autre. Il y a certaines nouvelles qui se faisaient écho. Donc, il a fallu que j'aie être certain que ça fonctionnait aussi dans la traduction. Mais en général, c'était des mini-histoires début-milieu-fin et ça passe à l'autre par la suite. Est-ce que tu as l'impression, ça non plus, on ne s'est pas parlé de ça avant. Je suis désolé. Est-ce que tu as l'impression que quelque part, à quelques endroits, l'éclipse électrique contamine The Knock Off Eclipse? Est-ce que tu as l'impression que ça nous permet une nouvelle lecture de The Knock Off Eclipse? Oh! Très bonne question. Je n'ai moi-même pas fait de l'expérience de les relire encore depuis la publication. De toute façon, c'était avant la pandémie. On dirait que ça fait 15 ans qu'ils sortent. de ce livre-là. Mais c'est intéressant comme question. Je n'ai pas fait de l'expérience. Peut-être pas que... Juste voir peut-être les changements d'éclairage parfois qui se produisent dans la traduction, voir sur quel aspect j'ai peut-être insisté un peu plus ou un peu moins parce qu'il y a effectivement des changements qui s'opèrent durant une traduction. Ce serait intéressant de voir, mais je n'ai pas fait de l'exercice. Tu me donnes le goût, en fait. Je me donne le goût à moi aussi, en fait. Écoute, Benoît, je veux simplement revenir à un élément que tu as évoqué dès le départ. Je me suis retenu parce que, bien, je ne voulais pas t'interrompre. Tu sembles être accroché au personnage. La notion de personnage, donc la notion humaine, semble avoir pris le dessus. Pourtant, on est dans un contexte de nouvelles littéraires. On est donc dans un contexte en fonction duquel le décor, le setting, doit nous absorber et risque de nous absorber toujours. Donc, comment as-tu fait pour demeurer à ce point en lien au personnage et ne pas fondre dans le décor même? C'est dur à dire. Puis ça, c'est tout à l'honneur de la plume de Mélissa Boulle. C'est que, comme je disais, en quelques pages, souvent parce qu'il y a des nouvelles qui sont très courtes, les personnages ont une voix très rapidement dans le recueil. Donc, c'est facile de s'attacher à eux positivement puis négativement. Tu sais, j'ai mentionné le personnage qu'on déteste assez... Pas mal! ...stéralement dans le livre. C'est facile de s'accrocher quand ils sont bien écrits puis on a envie de leur rendre justice en français aussi. C'est pour ça que j'ai porté une bonne attention pour être certain que comment une personne parle dans une nouvelle, ce ne sera pas pareil dans l'autre. Pour être certain que les personnages sont bien des personnes à part entière, même s'y exigeuses pendant 10 pages. Pour le décor en soi, c'est drôle que tu en parles parce que dans mes traductions, il y a des éléments qui restent avec moi puis je me suis attaché au personnage mais dans Mélissa Boulle, c'est surtout les scènes de chalet, les scènes d'été souvent qui sont restées avec moi. Les meilleures... Pas les meilleures, mais préférées en fait sont celles qui se passent au chalet. Les journées indolentes où il fait chaud, on est sur une serviette de plage, on fait juste lire. Il y a quelques scènes comme ça puis étrangement, c'est celles-là qui sont restées en moi depuis la traduction quand je pense au recueil, je pense à ces nouvelles-là. Surtout. Ça fait que tu étais déjà précurseur d'une certaine pandémie toi-là. La mise à distance, le chalet, sacrément patience, j'ai ma serviette, j'espère que tu as la tienne. C'est un peu ça? Pratique. Landslide, c'est le titre d'une nouvelle? Évidemment, je ne veux pas répondre à ma propre question, c'est sûr. Pourquoi as-tu préservé le titre en anglais, Landslide? Landslide, c'est... Je me souviens bien, comme je disais, ça fait 15 ans que le livre est sorti avec la pandémie. Non, Landslide, c'est un pyramid scheme, dans ce genre de truc-là en ligne, qu'un personnage essaie de faire entrer l'autre dans son mouvement. Ça s'appelle Landslide. Je n'aurais pas pu faire autrement. Pour le titre, on aurait pu choisir autre chose, mais c'est accrocheur aussi d'avoir un titre un peu mystérieux comme ça. Landslide, tu dis, c'est quoi? Au fil de la nouvelle, à un moment donné, tu arrives, tu comprends pourquoi ça s'appelle comme ça. Oui, exactement. Ça semble être le nom d'un programme où tu me dis que c'est une accroche quelconque. Mais là, on en arrive au titre même du recueil, Benoît. Le Nankoff Eclipse, comment Nankoff est-il devenu électrique? Oui. Nankoff, c'est un peu comme wannabe, c'est un des termes que j'aurais aimé regarder en anglais parce que Nankoff, en français, c'est quelque chose qui est faux, quelque chose qui est volé à une marque plus populaire, dans le fond. On s'imagine les Louis Vuitton avec juste un petit changement au symbole. En français, il n'y a pas de mot aussi fort qui apporte ça immédiatement à la tête quand on lit. J'ai essayé plusieurs trucs et en fait, c'est en discussion avec mon éditeur qui est allé chercher un autre élément de l'éclipse qui est une des nouvelles pour parler d'électrique. L'éclipse, c'est une robe en fait, une robe populaire et il y a un des personnages qui s'en est créé une éclipse, le nom de la robe, mais qui a mis des éléments électriques dessus, donc des diodes ou des écrans pour qu'on ait justement des écrans. Donc, on a gardé l'électrique et ça fait un titre qui est quand même accrocheur. Je suis un peu content que le titre se détermine avec l'éditeur parce que, t'en as mentionné un petit peu au départ dans ta question, mais il y a des éléments de marketing, il y a des éléments hors traduction qui rentrent en compte dans la traduction d'un titre. Je suis content que ça soit fait en collaboration avec les autres personnes qui travaillent autour du livre, l'auteur ou l'éditeur parce que le titre, il y a le contexte de tout le livre qui présente, mais c'est quand même des mots qui flottent au milieu d'une page. Il faut qu'on soit capable de trouver quelque chose qui frappe autant que l'original sans devoir avoir l'explication de ce qui précède ou ce qui suit. Benoît, je tiens à dire quelque chose que je ne t'ai pas dit auparavant et que je ne dirais pas à n'importe qui, surtout pas à n'importe quelle traductrice ou n'importe quel traducteur. J'ai lu ça et je l'ai relu. J'entends les personnages et ça, mon homme, c'est tout à ton honneur dans un premier temps. C'est-à-dire que cette candeur-là, donc tantôt une candeur, tantôt un cynisme absolument mordant, voire caustique, je les éprouvais en le lisant. Puis je lisais dans des dispositions qui ne m'auraient pas prêté à la chose. Cela étant dit, comment on fait à plus forte raison quand on traduit? Comment on fait pour préserver l'attitude et la nature même? Je reviens au personnage. Forcément, on s'y attache, oui, mais en même temps, est-ce qu'on ne se dit pas que je suis en train de traduire? Donc, est-ce que j'ai le droit de préserver cette candeur-là, voir cette naïveté-là, puis cette causticité-là, comment ça s'est passé? C'est presque un jeu d'acteur, dans le sens que quand tu parles des voix, donc je pense plus au dialogue, je me mets dans leur peau parce que c'est facile de traduire le dialogue comme si c'était du texte normal, mais il faut se mettre les répliques en bouche, puis il faut presque les dire à voix haute pour que ça sorte bien. merci beaucoup pour ton compliment, je veux dire, ça me touche beaucoup que tu me dises que c'est un succès d'une certaine manière, mais oui, il faut jouer, je dirais, le personnage quand tu le traduis, il faut que tu voies sa voix, il faut que tu la vois, il faut que tu l'entendes, il faut que tu sois capable de, comme tu as glissé dans la peau du personnage aussi. Il y a peu de répliques pour ça, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais les nouvelles sont courtes, donc il y a peu de moments où je suis capable de donner une voix à quelqu'un. Un des personnages est français, de France, donc il y avait des répliques en français dans le texte, le reste était en anglais. Ça, ça a comme été un jeu, un double jeu de traduction-adaptation parce qu'il fallait que je garde sa voix en français qui était déjà en français dans l'original, mais il a fallu que je donne un punch un petit peu plus pour qu'il tombe dans l'européen pour qu'on sente vraiment qu'il était européen. Ça, ça demandait des changements aux français qui existaient déjà dans l'anglais, ce qui est un peu étrange quand on y pense, mais il fallait le faire parce que sinon, on perdait la saveur européenne dans le fond. J'ai opté pour des mots comme schlinguer parce qu'il y a un poisson mort, donc ça pue, donc ça schlingue. Étrangement, j'ai enlevé des sacs dans ses répliques à lui. Il lâche un tabarnak à un moment donné. Allô, les enfants de la maison! Il lâche un tabarnak à un moment donné puis si je le gardais en français, on aurait perdu l'idée qu'il était européen. Donc, j'ai changé pour un bordel, mais j'ai donné des sacs dans la bouche d'autres personnages un peu plus loin. On y arrive. On y arrive. Donc, ce que tu es en train de nous dire essentiellement, Benoît, c'est que tu as été autrement sensible au registre du français. Donc, là où Melissa, peut-être, ne s'est pas hasardé, toi, tu as osé le faire, à savoir que l'Européen ne dirait sans doute pas aussi manifestement tabarnak. Il dirait, c'est simplement qu'en anglais, dans l'original, le personnage parlait déjà en français, en soi, c'était remarquable de voir la réplique en français, texto, dans le texte. En français, ça se perd parce que le reste de mon texte est tout en français. Si je garde juste sa réplique en français, on vient de perdre l'effet un peu plus fort que ça donnait dans l'original. C'est pour ça que j'ai appuyé un peu plus fort sans tomber dans la caricature, mais j'ai appuyé un peu plus fort sur son aspect européen. Oui, j'ai oublié. Fils de pensée perdus. Mais oui, c'est comme de l'adaptation de sa propre langue parce que dans l'original en anglais, le multilinguisme dans une oeuvre, quand on se retrouve avec plusieurs langues, c'est pas que le français de Mélissa était pas bon, c'était que l'effet du français était différent chez le docteur anglophone. Ça donnait un effet en particulier, un effet autre, un effet devant quelqu'un qui parle une autre langue. Il faut l'appuyer aussi dans ma traduction. Il faut faire quelque chose dans le texte pour que cet effet-là soit là aussi. Parce que c'est pas évident. Ça, c'est hyper important ce que tu viens de nous dire. C'est pas évident traduire donc un texte source qui en même temps a des pointes vers un texte cible comme programmé. Donc, écoute, puis je suis super content de t'entendre le dire puis je suis d'autant plus émerveillé que t'as été sensible à ça en te disant bien, tu peux pas ou on ne peut pas programmer au point où on est sensible au registre alors que toi, tu l'as été. Oui, puis ça recoupe ta question de plus tôt la création en traduction. Je pense que ça, c'est un des moments où il a fallu que ça vienne de moi. Ça fait un peu peur parce qu'en traduction, on a l'impression qu'on a un cadre puis tu sais où tu t'en vas. T'as déjà tout et t'en avant de toi, il faut juste l'apporter en français. C'est des moments où, OK, là, ça repose sur mes épaules à moi de faire ces choix-là créatifs, littéraires dans le texte pour donner tout l'honneur au texte qui existe déjà en anglais. Il y a plusieurs passages, Benoît, on se connaît quand même pas mal bien, toi et moi, il y a plusieurs passages où je t'entendais puis où je t'imaginais en train de traduire. Quand j'ai lu les cornes de football, je me suis dit, Benoît et moi, on n'a pas souvent parlé de football. Tu sais un peu à quel point j'aime le football et je me suis dit, on a peut-être besoin de parler de upright ou de poteau début. Mais là, on revient à ce que j'ai dit il y a quelques instants. Ça faisait partie, non, de la naïveté du personnage à ce moment-là? Oui, exact. Le personnage est dans un parc puis il pleut à l'extérieur puis il n'a pas envie d'être là du tout. Son chum est dehors enlever son chandail juste dans la pluie sur le terrain de football. Puis tu la vois au loin derrière de son chum puis il est en train de se pendre un peu comme un monkey bar sur les cornes du terrain de football. Puis elle, elle appelle ça en anglais des horns parce qu'elle ne connaît pas vraiment le football puis elle s'en fout un petit peu. Donc, pour garder la naïveté comme tu le dis, je ne pouvais pas traduire ça par le vrai terme technique du football. Il fallait que ça reste des cornes. Mais c'est un des éléments qui est différent de la traduction littéraire puis pragmatique. Quand tu traduis le pragmatique que je fais aussi, traduction normale comme on dit, quand on trouve une erreur dans le texte habituellement, on a envie de la corriger juste pour aider l'auteur qui veut passer un message clair et simple. En traduction littéraire, ce n'est pas ça et tu veux garder la voix de ton personnage. Donc, si ton personnage fait des erreurs, il doit le faire des erreurs aussi en français. Ah, que je suis content de t'entendre dire ça. parce que j'allais dire, on n'a sans doute pas le temps d'établir comment ton travail dit diurne pourrait ou non obstruer ou peut-être fondre dans ton travail de traducteur littéraire. Puis déjà là, tu l'abordes. À cet égard-là, et on re-salue les enfants à la maison. Benoît, il semble, tu sais à quel point je suis obséquieux et prude. Je suis quelqu'un qui ne blasphème absolument pas. On se connaît bien. Bon. Écoute, les sourcils m'ont chauffé à quelques endroits là-dedans. Là, j'ai envie de te poser la question suivante. C'est tout à fait arbitraire. Comment as-tu choisi à quel moment tu allais écrire Chris puis à quel moment tu allais écrire Hostie? Ça se passe comment ça? Ça se passe. C'est viscéral. Je disais tantôt qu'il faut se mettre dans la peau du personnage. Je ne peux pas l'expliquer plus que moi qu'est-ce que j'aurais dit dans cette situation-là. Des personnages qui se fâchent un contre l'autre. En anglais, il y avait « Why don't you shut the fuck up? » Comment j'aurais dit ça à quelqu'un? C'est viscéral. Je ne pense pas qu'on est capable de faire... Il n'y a pas de dictionnaire des jurons et des blasphèmes qui existent. Il faut le sentir, sinon ça sonne faux, ça sonne trop appuyé, ça sonne essayer de faire joual ou quoi que ce soit. Il faut que ça vienne de soi. Mais c'est dur à faire, de décider comment l'effacer, pas l'effacer, comment le traduire, parce que c'est facile d'effacer la force d'un juron en anglais si on n'ose pas quelque chose de fort en français. Heureusement, le texte se passe à Montréal. de base, les sacres allaient venir dans... Les sacres... Comme je disais au début, il y a des mots québécois dans le texte anglais, bédaine, ce genre d'affaires-là. Donc, je pouvais me permettre déjà d'emblée de me dire, OK, ici, elle va dire, ferme ta crise de gueule quand elle dit « shut the fuck up ». Il faut que ça... Oui, c'est comme ça que j'ai choisi mes sacres. Tu n'es pas nécessairement fait un genre de tableau de correspondance ou encore une échelle en gradation en te disant « je pense que Christ, selon la réalité judéo-chrétienne, c'est peut-être le pire des sacres. » Donc, tu n'es pas nécessairement passé par ça. Non, mais je dirais qu'il y en a une gradation des jurons et des blasphèmes. Si on se frappe l'orteil sur le bout d'une table, on ne dira pas la même chose que si tu te fâches contre quelqu'un. Donc, il existe une gradation. C'est juste que je n'ai pas un tableau fixe qui se dit « OK, tel mot, c'est tel mot en français. » C'est chaque situation qui appelle son sacre ou son blasphème. Dernière question, Benoît. Comment parvenons-nous à traduire des onomatopées? Notamment un ploc là-dedans. Un ploc, oui. Qui est un... Je n'ai pas trouvé de dictionnaire d'onomatopée et je ne vois pas pourquoi ça existerait parce que les situations, c'est difficile de cerner ça. Le ploc dont tu parles en anglais, c'est un bunk. C'est un personnage qui s'imagine sa jambe être amputée puis tomber par terre. Donc, le bruit que fait la jambe qui tombe par terre, c'est bunk, B-O-N-K en anglais. En français, je me suis appuyé sur mon expérience dans une usine de transformation de viande. J'avais en tête l'image que j'ai vu souvent la viande tomber sur une table. C'est le bruit humide mais qui n'a pas de réverbération. Donc, quelque chose qui est mouillé un petit peu et sec. Le ploc, c'est un peu imposé, je dirais. J'ai aussi pensé avec un F, quelque chose pour avoir l'aspect mouillé un petit peu dans l'image. Mais le ploc, ça tombe, c'est fait. Mais je n'ai pas trouvé de dictionnaire, en fait. J'en vois quelqu'un, quelques-uns. Parfois, c'est des définitions bang, drink, ce genre d'affaires-là. mais pour les sons qu'on doit recréer, il faut être créatif pour le trouver. Il faut l'entendre et il faut s'entendre. Mesdames et messieurs, Benoît, je te remercie infiniment. Merci à toi. Mesdames et messieurs, Éclipse électrique, traduction de Benoît Laflamme, c'est à lire et je vous jure qu'il n'y aura pas de ploc parce qu'une fois que vous l'aurez en main, vous ne le laisserez pas tomber. Merci, Ben. À très bientôt. Merci.